Comment vas-tu ? Bien, écoute, je suis un peu comme les personnages. Non, c'est de l'autre côté. Les personnages de mon tableau derrière, on est tous en train de débarquer un peu dans la quatrième dimension. On est en train d'explorer un monde nouveau qu'on n'a jamais connu. Cette situation de confinement, on est tous des congénères confinés. C'est sûr qu'on doit s'adapter. Alors, toi, ta spécialité, c'est tout ce qu'il y a autour de LinkedIn, le social s'éligne. Et en gros, comment on fait pour que les clients nous achètent plutôt que ce soit nous qui allions les prospecter ? Et déjà, en préambule, avant de faire ton intervention, qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans ta réalité ? Est-ce que c'est le moment d'aller déranger les clients ? Non, clairement, non. Les entreprises actuellement, depuis hier, et même lundi, sont en état de choc. Elles sont complètement désorganisées. Leur priorité, c'est de revoir les priorités, de revoir les rôles, les attributions des uns et des autres, de mettre en place les conditions du télétravail pour ceux et celles qui peuvent être en télétravail. Et il y a pas mal d'entreprises qui ont des collaborateurs qui ne peuvent pas être en télétravail. Donc, pour l'instant, grosso modo, c'est le chaos. C'est le chaos un peu partout. Et effectivement, se mettre en mode prospection classique et aller embêter, entre guillemets, ces managers qui sont un peu perdus, qui sont dans cette situation de chaos, c'est pas une bonne idée. Alors, effectivement, on peut compléter. On en a vu des tonnes. On en voit tous passer sur les réseaux ce qu'on appelle le newsjacking. C'est-à-dire que ça va mal. Donc, je fais exprès. Je profite de te faire une offre méga top, machin, je sais pas quoi. Bah, non, en fait. Non. Soit tu es vraiment et tu es solidaire et tu fais en sorte que tes produits, tes services, ils soient très accessibles, etc. En fait, non, c'est pas le moment de vendre, en fait. La crise est trop grave. Autant les gens ont toujours des douleurs. Ça, c'est normal au fil des mois, des années. Bon, ils ont une douleur, ils ne la traitent pas. Le jour où ils auront vraiment mal, ils viendront nous voir. Mais là, c'est une trop grosse douleur. C'est une douleur qui est systémique. Donc, on ne peut pas arriver en mode bourrin. Attention à votre image, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, les clients, vos prospects, ils n'ont pas le temps de se poser la question qui m'aide, qui m'aide pas, etc. Mais si vous les avez harcelés et que vous avez essayé de profiter de leur faiblesse du moment, ne vous inquiétez pas que ça va laisser des traces, même dans l'inconscient, et que la relation sera différente plus tard. Alors, on ménage de trucs. Et peut-être que c'est le moment d'investir dans le social selling. On peut peut-être faire un préambule. Qu'est-ce que c'est le social selling, selon toi ? Quelles sont les bonnes pratiques sur les réseaux de base ? On va dire en une ou deux minutes. On va pas faire un... Est-ce qu'on pourrait en parler pendant des jours ? C'est un très, très vaste sujet que j'essaie d'explorer depuis des années. Le social selling, en substance, c'est l'art et la manière. Ça, je reprends le vocable de Loïc Simon, que tout le monde connaît assez bien. C'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour vendre et aussi se vendre. Donc, finalement, c'est faire des plateformes digitales, un canal, pas seulement de prospection, mais aussi de liens clients, pour resserrer le lien avec les clients et pour faire ce qu'on appelle aussi des ventes additionnelles ou des ventes croisées. En B2B, par exemple, la plateforme sur laquelle on est en ce moment, c'est LinkedIn. Mais le social selling, c'est finalement tous les outils et plateformes digitales. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, la plupart des gens, ceux qui n'ont pas le choix et on les re-salue encore, soit parce que c'est vital, c'est de l'alimentaire, soit c'est des personnels soignants. Merci d'être compétent, de vous donner. Si on peut vous aider d'ailleurs par rapport à la Flex TV, on le fera. Merci. La plupart des boîtes, qui aient le choix ou pas, se retrouvent aujourd'hui en télétravail. Il y a donc des tâches qu'ils ne peuvent plus faire et d'autres qu'ils peuvent faire. Et peut-être que c'est le moment de penser un peu méta et de penser un peu, peut-être création de contenu. Selon toi, comment on peut profiter de cette période ? Peut-être pas maintenant, mais dans les prochains jours, une fois que ce sera un peu calmé. Qu'est-ce qui serait bon de se poser comme question ? Et vers où on pourrait aller en tant qu'axe, en tant qu'entreprise et même collaborateur, en fait ? Oui, tout à fait. En fait, il faut dès maintenant, enfin idéalement, le plus tôt possible, raisonner rebond, parce qu'il va y avoir un rebond. Il faudra donc être en condition de profiter au maximum de ce rebond. Et pendant cette période qui est la nôtre actuellement, qui est une période de shutdown, quand même dans une certaine mesure, qui est une véritable pause avec un P majuscule, on peut très concrètement, par exemple, réfléchir à son plan d'action commercial qui était en œuvre jusqu'à ce que le shutdown arrive et se demander, est-ce que ce qu'on fait sur LinkedIn, grosso modo comme action, est aligné avec son plan d'action commercial ? Donc, regarder ses actions LinkedIn, notamment le développement de son audience, de son réseau, et se demander, est-ce que j'étais en train de développer mon réseau dans la bonne direction ? Par exemple, si dans mon plan d'action commercial, j'avais écrit que je devais aller conquérir ou tenter de conquérir tel ou tel prospect, je peux me demander, où est-ce que j'en suis dans LinkedIn par rapport au développement des contacts au sein de ce prospect ? Tu évoquais la question du contenu, ça aussi, c'est effectivement une avenue très intéressante, enfin, vitale même, puisque les réseaux sociaux sans contenu, c'est comme un moteur sans carburant, ça ne tourne pas. Et donc, c'est vraiment le moment de prendre du recul par rapport à sa stratégie contenu, de réfléchir peut-être à des contenus un peu plus sur le fond, parce qu'on a tendance à faire un peu des contenus fast-food, qui se consomment vite, qui s'oublient tout aussi vite. Et là, on peut se demander, mes clients, mes prospects, comment je peux construire, élaborer des contenus de fond pour leur apporter un maximum de valeur ? Et elle est vraiment beaucoup plus au fond des choses que ce qu'on est capable de faire en temps normal, simplement parce qu'on manque de temps. Alors, pour les gens qui sont un peu newbies avec la logique de création de contenu, je vais te faire un 4, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est trop bien, en ce moment, moins 20% promotion sur mon super aspirateur K22bis. Rejoignez-moi sur le site web. Qu'est-ce que tu penses de ce type de contenu qu'on voit passer tous sur les réseaux ? C'est du contenu 100% promotionnel, c'est du contenu nombriliste. J'ai vécu 11 ans au Québec et au Québec, on appelle ça du contenu pétage de bretelles. C'est du contenu vraiment, on se vante, on dit pourquoi on est les meilleurs et on cherche à tirer le prospect et à le closer. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut aller au maximum vers du contenu de contribution et non pas du contenu de promotion. Et en fait, le bon social selling consiste à contribuer, à faire cheminer nos interlocuteurs à travers de, pas seulement du processus d'achat, du parcours d'achat, mais également à travers tout le parcours de réflexion que l'on mène. Par exemple, si quelqu'un qui va acheter un appartement ou une maison, il n'y a pas que le parcours d'achat, il y a aussi tout le parcours d'apprentissage qui commence bien en amont où il y a des choses à apprendre, à comprendre et sans lesquelles on ne passera tout simplement jamais à l'achat. Donc, il faut éviter le contenu d'achat de bretelles. Surtout si on en fait énormément parce qu'on ne fait pas du social selling, on fait du social boring, c'est-à-dire qu'on devient une sorte de commercial des cavernes, de social bourrin sur LinkedIn ou sur les autres plateformes d'ailleurs. Et c'est à proscrire et surtout dans la période qui est la nôtre actuellement. Quelque part, ça rejoint un petit peu le propos de Renaud de tout à l'heure qui était de dire les murs se cassent, il espère que les murs vont rester cassés et en fait, peut-être que les murs, c'est simplement qu'on est tous des êtres humains auto-centrés. On pense à nous, on pense à moi, j'ai besoin d'eux, moi, je cherche à, j'ai envie d'eux et en fait, on ne pense jamais à nos clients. Eux aussi, ils pensent comme ça et donc la solution un peu maligne, c'est peut-être de se mettre à leur place et de leur apporter la solution à leur douleur, peut-être de leur expliquer comment on la soigne eux-mêmes et ensuite, soit ils le feront, soit ils n'auront pas assez de temps où ils auront vu qu'on est un expert et du coup, ils feront appel à nous. Est-ce que tu valides ça ? Oui, le mot clé, le mot d'ordre, c'est la générosité, c'est le partage. Je pense qu'on ne donne jamais assez. On est tous des producteurs d'idées, on élabore des concepts. Si on est capable d'empathie et de réfléchir, on se met aussi à la place de nos clients et on se demande si je suis un client, si je suis un des clients que je veux avoir, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois traiter, quelles préoccupations je dois aller investiguer pour être en mesure d'atteindre mes objectifs. Et plus nous, en tant qu'accompagnateurs, partenaires, experts, on amène cette valeur, plus on entre quelque part dans le radar mental, entre guillemets, de notre interlocuteur cible, qu'on est la bonne personne vers laquelle se tourner quand on en sera là, quand on sera au point de « ça y est, c'est bon, maintenant je vais acheter ». Non, vraiment, c'est la générosité qui pour moi est un mot-clé et puis une authenticité dans la générosité. Il ne faut pas que ce soit de la générosité calculée, il ne faut pas avoir peur de donner. Voilà, alors c'est vrai que c'est un discours qui est peut-être plus facile à faire quand on est indépendant, quand on est déjà le leader À dire qu'à faire, ouais. Après c'est un cap quand même à passer parce qu'on se dit « mais si j'explique tout, qu'est-ce qu'ils vont m'acheter » au final ? Et peut-être qu'on aura l'occasion au fil des semaines, au fil des mois, alors je n'espère pas les mois, mais au fil des semaines, de reparler de tout ce qui est marque-employeur pour les moyens-groupes, les grands groupes qui sont en fait d'autoriser enfin chaque collaborateur à pouvoir avoir un message, son message et à parler de la boîte, des services, de pourquoi il fait les choses, etc. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver une nouvelle fois, Antoine. Merci d'avoir contribué en tout cas. Merci à toi pour cette occasion. C'était bien sympa. Avec plaisir.